Et yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo autour des tier list. Vous le savez, on a fait une présentation du Temporis, on a fait aussi une présentation des classes. D'ailleurs, on le rappelle juste après avoir posté ma vidéo sur YouTube par rapport aux classes, il y a eu un nerf sur le Panda avec ses 50% d'hommages finaux qui passent à 35% d'hommages finaux sur les sorts et l'Osamodas qui prend un hub de partage de statistiques niveau 6 jusqu'à 70%. Donc c'est considérable, il faut prendre ça en compte bien évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on présente, ça va être tout simplement trois tier list principales pour le rush en début de serveur, c'est-à-dire qu'on va anticiper le rush solo, le rush en team et bien évidemment aussi le niveau des classes que j'estimerais à travers les défis diop. On rappelle que les tier list, ça sera subjectif à prendre avec des pincettes car chaque point de vue diverge et bien sûr, il y a certaines attaches avec certaines classes qui peuvent faire varier justement les classements. Et bien sûr, nous rappelons qu'il y a encore la Capsube à remporter sur le tirage au sort. On rappelle que le tirage au sort, ça sera le 16 janvier. Donc n'hésitez pas à participer, ça sera tout simplement épinglé avec une fiche direction la vidéo. Il faudra s'abonner et aller justement sur la vidéo en question et mettre dans l'espace commentaire temporisant majuscule pour pouvoir participer au tirage au sort. Le Salida, Gauthier en temps normal avec son passif, ça devient juste incroyable en fourberie. Pour moi, côté crasse, c'est la même chose. On le sait, avec les doubles explots, c'est juste incroyable. Les bonus qu'il a en termes de dommages avec ses sorts, c'est juste incroyable aussi. Il est très facile d'avoir un mode VPA avec une Sampano Bouftou plus familier au début du rush serveur. Ça va être plutôt costaud. Sacrieur, alors très très fort en temps normal. Alors certes, il n'a pas de mode range. Niveau AOE, il est limité à la dissolution. Donc c'est ce qui fait qu'il est juste un peu en dessous, bien évidemment. Mais incroyable. Le Sacrieur va rester très très fort. Bien sûr, une fois sur la plage d'Automai, ça va être juste un push en continu. Derrière, tu passes Troll, Mulou. Côté Yop, on a la Tempête de Puissance, l'Épée Céleste. C'est juste monstrueux. Derrière, on a le Xelor avec ses doubles poussières temporelles. Niveau 60, il aura un mode 10 PA. Et ce mode 10 PA lui permettra avec des mouvements d'être en 12 PA. Et donc, double poussière temporelle avec son passif. Ça va faire énormément de dégâts. Le FK, donc certes, il a des boosts, mais ça va être beaucoup plus profitable à plusieurs qu'en solo. Et malheureusement, avant son niveau 70, il manque cruellement de dégâts. Même son attaque naturelle est plutôt éclaté. On ne va pas se mentir là-dessus. L'Eniripsa, alors pourquoi L'Eniripsa ? Parce que certes, il a des boosts de dégâts. Certes, il a des boosts de PA. Certes, il y a un mode R plutôt sympathique. Mais le mode R sympathique ne permet pas non plus d'avoir des AOE. Donc, ce sera efficace, mais ce ne sera pas le plus efficace. Attention, même un tier B, même un tier compliqué, comme je l'appelle, restera incroyablement fort. Tout simplement parce qu'on a des passifs qui font que ça rehausse toute la tier list de très, très loin. Donc, vous pouvez vraiment jouer n'importe quoi. Ekaflip, très puissant. Bien évidemment, le problème de l'Ekaflip, je dirais, au début, tu ne peux même pas avoir une panne au bouffe cool. Ce qui pourrait être juste incroyable pour les bluffs. Le problème, c'est qu'elle est tout simplement dans la caverne de Kulos, salle 4. Certes, il pourra taper autrement, mais c'est quand même relativement limité. De gros dégâts, certes, mais en mono cible et relativement en mêlée. Le TNU-Trof, très, très bon passif. On va avoir un NU potentiellement en panneau d'indo, plus Daggerfall. Avec une petite amulette du Xelor et le familier, il sera tout simplement en 8-6. Ça lui profitera énormément en termes de dommages sur ses PM utilisés. Mais l'inconvénient, certes, il aura des bons dégâts en mono cible, mais pas forcément en AOE. Donc, c'est un peu la complexité de l'ENU-Trof, pour le coup, même s'il reste ultra solide. Derrière, dans la catégorie compliquée, on a mis le SRAM, parce que le SRAM, c'est un jeu quand même plutôt lent en général. Certes, il peut poser des pièges, mais c'est quand même relativement random sur l'anticipation des placements du mob en question. Donc, je trouve que pour le SRAM, ça va être tout simplement du rush CA, qu'il va falloir bombarder comme jamais pour vraiment gagner un maximum de temps là-dessus. Osamodas, gameplay plutôt long, les tours qui prennent vraiment beaucoup de temps, en général, c'est du jeu autour des invocations. Avant les frappes du Crackler en 10 PA, ça va être relativement chaud de pouvoir réellement profiter de l'Osamodas comme il se doit. Panda, on le rappelle aussi, il y a eu un nerf dessus, donc ça passe de 50% à 35% de match finaux sur les sorts. Alors bon, il y a Vagalam, etc., mais pour moi, en gros, avant le pan d'attaque, ça va être compliqué. Sur le point enflammé, il n'y a pas de PO, donc le problème, c'est que le panda, il ne va pas avoir des dégâts monstrueux et non plus, il ne va pas avoir de grosses facilités à appliquer ça à distance. Donc, plutôt compliqué côté panda en solo. Pour le rush XP Team, on le voit directement, le panda, il est en mode tier S. Clairement, placement, vulné, incroyable. Vraiment, le panda en team, c'est juste incroyable, cascargo. Bref, sa crieur, ça va pile sévère. Avec les boosts, ça va être juste incroyable. Ça va être même intuable, je présume. Donc, juste tier S, tout simplement. KRA, kick PM, kick PO, ça peut repousser, ça peut replacer avec une 10 PA. Enfin, il y a des dégâts, il y a tout sur le KRA, il y a tout. Donc, pour moi, tier S aussi. Derrière en tier A, on a trois boosts à la suite. Donc, on a le FECA, le Niripsa et le Samodas. Donc, les trois, ils peuvent boost justement en PA et en dommage. Bien évidemment, pour moi, le FECA peut même boost PM, donc très intéressant. S'il a l'initiative sur leur lit, il peut mettre directement ses quatre armures sur tout le monde pour vraiment booster un maximum en crit en dos, en PM et en PA. Donc, plutôt costaud. On a aussi les compos renvoi de sort qui, justement, avec le panda en arbre à cam, est incroyable. Derrière, côté Niripsa, alors, on a des boosts PA plus des boosts dommage fixes. Donc, ça reste solide. Pour moi, il est quand même derrière le FECA, en général, sachant que le FECA, lui, va appliquer ses boosts pendant quatre tours. Donc, il les met au début, bam, pendant quatre tours, tout le monde est free boost. Et en plus de ça, ils profitent tous d'une armure. Donc, le FECA, il a juste besoin d'un tour. Et tous les quatre tours, il te fait un boost général qui perdure. Alors que les Niripsa, il faut toujours renouveler. Derrière, on a l'Osamodas, PA, PM, dommage, puissance, donc plutôt costaud. On a l'Espirituel aussi et on a aussi le fouet. Donc, plutôt intéressant de manière générale. J'aime beaucoup, côté Osamodas, justement, en équipe. On jouera, certes, pas autour des invocations, mais voilà. Les Nutrophes, alors, les Nutrophes, c'est plutôt pas mal. On a un boost QP, on a le kick PM, le kick PO, le debuff, on a la retraite anticipée, la corruption. Enfin, voilà, les Nutrophes, pour moi, bon, si on se dit oui, les Nutrophes, c'est trop fort, parce qu'il a de la PP, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les couilles. En plus, c'est pas ça qui donne un impact en équipe, donc on s'en bat la race de la prospection. Et hop, on a Épée Céleste, tempête de puissance, juste incroyable. Combine ça, par exemple, une tempête de puissance avec un panda sur les Vulnés, c'est juste incroyable. Clairement, très, très solide côté Yop. Le Xelor, on va pas forcément jouer 100% kick PA. Beaucoup de gens en pensent, kick PA, kick PA, kick PA, mais pour moi, son passif est juste incroyable aussi avec ses poussières temporelles. Une fois qu'il a 10 PA, avec son simple dévouement, il passe à double poussière temporelle. On avait montré un stuff en live où, justement, il va faire du 270, je crois, en AOE x2 au niveau 60, ce qui est quand même pas du tout nul haché, très loin de là, sachant qu'il kick PA en même temps. Donc, pour moi, c'est juste incroyable côté Xelor en termes de dégâts et en termes de bonus via le dévouement, c'est plutôt solide. Thier B, on a le Sadida. Alors, certes, le Sadida, il a juste un kick PM et un debuff. Après, je suis assez mitigé parce que pour moi, en gros, quand je vois, au vu des dégâts qu'il peut offrir en AOE avec une simple herbe folle et ronce multiple, avec son passif supplémentaire, pour moi, ça va être juste incroyable en termes de dégâts AOE. Bien sûr, c'est que même un Thier B ou un Thier compliqué se joue totalement en équipe. C'est-à-dire que vu que tout le monde est rehaussé à cause des passifs, tout est fort. C'est-à-dire que là, Thier compliqué, c'est très fort, mais plutôt situationnel, tu vois. Donc, ça reste de manière générale totalement fort. Donc, côté compliqué, on a le SRAM. Difficile d'avoir de la synergie avec un SRAM. Alors, certes, son passif le remonte en termes de puissance en équipe parce qu'on a l'aspect debuff de résistance qui est juste incroyable. Sur cinq lignes de rez, on a moins 25%. Certes, après, sur ses mécaniques de piège, c'est plutôt compliqué. Et sur tout le early game, ce n'est pas le perso qui a vraiment beaucoup de dégâts ou de boost à apporter à son équipe. Côté K-Flip, on est un peu sur le même délire. Niveau boost, apporté à la team, au maximum, c'est un Odora plus un PA, un PM qui va être offert. Donc, pas non plus monstrueux. Les dégâts, il va être relativement limité. Il aura juste deux bluffs par tour de manière native. Je pense que déjà, niveau 100, ça va être juste insane côté K-Flip parce que quand il va avoir le bluff pour 3 PA et tout, ça va bombarder comme jamais. Mais il est vrai qu'il va avoir un early un peu difficile pour trouver une place au sein d'une équipe. Pour les défis Yop, alors ça va être très, très simple. On s'inspire énormément des solotages actuels sur le serveur Boon. On se rappelle, par exemple, du Panda. Le Panda est très fort de manière générale et on se rappelle aussi de Escalade. Escalade, qui est un Panda, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui faisait des solotages de tous les boss du jeu, d'ailleurs, sur la version rétro. Donc là, avec des stuffs comme Kutan, Elisael en plus, sachant qu'on a un passif en plus et qu'en plus de ça, on n'a pas de palier, de limite de palier, je pense que clairement, le Panda s'en sort très, très bien avec son placement, etc. Ça va être juste incroyable. Derrière, en S, on va avoir le Sadida, le Yop et le Nunu. Alors, le Sadi, on connaît, très solide pour aller capturer des totes, etc. Le Yop, Yop dommage, bien sûr, très solide aussi. Les Nutrof, aussi par la même occasion, parce que lui, il a un debuff aussi qui est très intéressant, tout comme le Sadi, kick PM, beaucoup de mobilité, enfin bref. Derrière, on aura en tiers A, le KRA qui, pour moi, reste totalement solide, le fait de pouvoir repousser, kick PO, kick PM, kick PA. On a potentiellement aussi une combinaison très intéressante entre le SRAM et, par exemple, des Yop, peut-être. Parce que, sur un duo otage, on pourra mettre le Yop en fufu, lui offrir un boost de PM supplémentaire. Et, avec justement le passif du SRAM de moins 25% de Rez, peut-être lâcher des cocos du futur sur un boss directement et le one-shot. Peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas, à voir. Côté Osamodas, très solide. On connaît la combinaison Osa-Sacriur qui est juste incroyable. Entre les invoques, les boosts, le lait spirituel, les fouets, le soin. Enfin, l'Osamodas, c'est vraiment juste incroyable de base. Donc, bien sûr, je pense que ça reste une classe très solide pour les défis Yop. Derrière, on a le Xelor. Alors, le Xelor, il y a le rollback. On a, bien sûr, beaucoup de dégâts, voire de kick PA. Donc, je pense que ça reste situationnel, mais ça peut être très, très solide. Derrière, on a l'Eneripsa qui est solide. Certes, par contre, il y a peut-être un peu moins de dégâts que certaines autres classes. Mais l'aspect, justement, pouvoir heal, bien sûr, avoir justement l'érosion qu'on va se taper, bien sûr, sur certains défis Yop. Sur certains défis, on va peut-être profiter un maximum du heal qu'il nous offre. Et peut-être aussi des dommages finaux qu'il va rajouter à l'équation. Derrière, FECA, relativement solide. On a des armures, etc. On a, certes, des AOE. On a des bonus. Mais je trouve qu'on est en fin de liste. Parce que, pour moi, en gros, ce n'est pas celui qui va apporter le plus de dégâts. Ce n'est pas celui qui va apporter une mécanique de contrôle la plus puissante, etc. Pour moi, il n'est pas mauvais de partout. Mais il est nullement excellent de partout. Donc, ce n'est pas terrible. Les K-Flip en RNG Yologod. Les roulettes, c'est méga RNG. Les Full Recop, c'est méga RNG. S'il fait des boosts Odora, c'est méga RNG. Par contre, on se rappelle, bien sûr, le combat pour le Palais des Lacs sur Cry et Galgarion. Bien sûr, on les a vus, les teams Eka-Flip qui vont aller rush des méga Boss. Tout simplement, en estimant des roulettes passe-tour, des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est RNG Yologod. Je peux faire des resets jusqu'à le passé et tout par méga coup de chat. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me faire partager vos avis. Je m'attends à avoir plein d'avis divergents. On a chacun notre propre point de vue. Pour finir, nous allons nous diriger vers la tier list PVP Goultar. On se rappelle que le PVP sera sur un serveur tournoi, donc sans possibilité d'avoir des passifs du serveur temporis. Ce sera un PVP classique comme on retrouve sur Boone. Ce sera du PVP en équipe. Donc là, pour moi, en gros, j'ai pris ce que j'estime être la tier list du serveur Boone actuellement sur le PVP en équipe. Et donc, on voit de suite le Sacrier, le Xelor, le Samodas et les Nyripsa d'entrée de jeu. Pour moi, ça reste des trucs incroyables, des classes genre relativement puissantes. Derrière, on a le Sadida, le Panda, les Nutrophes et le Yop qui sont incroyables eux aussi. Mais certes, juste la catégorie un peu en dessous. On va dire que la première catégorie, ça va être une catégorie pilier. Et en dessous, on va être sur un bon S tiers. Derrière, en amont, on a le Cra en tier A et le Fekia en tier A lui aussi. Donc, plutôt fort, mais on arrive relativement situationnel. Et derrière, on a la petite tier YOLO. Alors, j'aime bien les car flips, ils sont vraiment tout le temps dans le bas-fond. Le SRAM aussi, ils sont dans le bas-fond. C'est vraiment, si tu veux jouer rock'n'roll, let's go. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, on le rappelle, le concours pour la CapTube est toujours en jeu. Le tirage au sort aura lieu le 16 janvier. N'hésitez pas justement à vous abonner et à cliquer tout simplement sur la vidéo pour mettre dans l'espace commentaire temporisant majuscule. Merci encore d'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. See you soon, guys. Oh yeah, you got it, man. Oh yeah.